Alors, bonjour à tous, je vous retrouvez, chers amis, en ce jeudi 8 août 2024, 8h56 du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant dans ces temps, vraiment, vraiment, des temps, des temps mémorables. On n'a jamais vu ça, en tout cas de mémoire, tout ce qui se passe en même temps, au même moment, dans la même année, complètement, complètement hallucinant. Tu peux passer de l'éclipse solaire à la comète du diable, à tous les événements cataclysmiques, naturels, cycliques, les conflits, 60 élections en 2024. J'en passe, j'en passe. Les événements au Moyen-Orient, on est au bord d'une crise majeure, peut-être. Bien, il y a déjà plusieurs guerres mondiales, par procuration, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne maintenant. Est-ce qu'il y aura une guerre à grande échelle? Je ne pense pas. C'est dans l'intérêt, surtout pas des gros. Puis les petits, nous autres, on ne veut plus jouer leur jeu. Il n'y a plus personne qui veut aller à la guerre pour défendre quoi, tu te demandes. Donc, c'est des guerres par procuration, mais ça crée beaucoup quand même de misère, beaucoup de victimes. Puis dans tout ce contexte-là, il y a eu, en plus, attends-toi, un effondrement global de l'économie occidentale, parce que c'est planifié, parce qu'on va, on a tellement incité les gens à mettre de l'argent à la bourse en leur disant que c'était extraordinaire dans les dernières années, que ça a monté à des chiffres quarts aux États-Unis, aux Dow Jones, à 40 000. Et là, ça a baissé de 2 000 dans les derniers 3-4 jours, suite au crash qu'il y a eu dans le lundi noir au Japon, qui a récupéré, étrangement, ses 10 000 points. Dans tout ça, pendant que les actions d'Apple ont chuté énormément parce que Warren Buffett a vendu 70 % de ses actions, puis quand les gros vendent à la bourse, tu le sais que c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Eux autres, ils n'aiment pas ça perdre leur argent. Puis c'est des initiés, c'est eux autres qui initient la bourse aussi. Ils savent que ça s'en vient parce qu'ils font partie de la préparation de ça. Donc, eux autres, ils retirent leur argent. Tu as vu tous les gros retirer leur argent. Warren Buffett a retiré des milliards et des milliards et des milliards de dollars en actions pour récupérer du cash avant que le cash s'effondre. Même chose pour Bill Gates, Bezos et j'en passe et j'en passe. Dans tout ça, pendant que le petit va perdre ses fonds de pension, puis ses investissements, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, il y a eu 1000 milliards de dollars qui ont été effacés de la bourse dans les derniers jours à New York. Puis dans les bourses du monde, c'est des milliers de milliards de dollars qui ont été effacés. C'est comme si les gens prennent ça avec un grain de sel. Mais ça, c'est du vrai monde qui ont perdu leur investissement, qui ont perdu une partie de leur fonds de pension, puis qui vont peut-être être obligés de travailler jusqu'à 99 ans. Tu sais, tu as des milliers de milliards de dollars qui se sont perdus, qui ont été effacés. C'est comme si de rien n'était. Il n'y a aucun scandale. Les banques sont en train de s'écrouler. Tu as Warren Buffett qui a retiré tout près de 200 milliards de dollars de Bank of America. Tu vas avoir des répercussions. Ça s'en vient. Mais dans tout ça, pourquoi je te parle de ça, c'est qu'il y a eu une action qui, elle, pendant que la plupart des actions s'écroulaient, des gros titres, Lockheed Martin, Lockheed Martin, un des plus gros joueurs du complexe militaire, bien, lui a connu une augmentation de tout près de 20 % de son action. L'action de Lockheed est en hausse. La défense est la meilleure défense en cas de crise boursière. Lockheed Martin qui a eu une augmentation de 20 % de son action. Donc, quand même, il faut le faire. Il faut le faire, il faut le faire. Après qu'on ait vécu un des plus gros crashs boursiers, c'était une chute des plus significatives depuis le fameux confinement de la pandémie. Imagine-toi, quand même, pardon, assez spectaculaire. Pendant ce temps-là, Lockheed Martin, pardon, pardon, a une augmentation de sa valeur, de ses actions de 20 %. Ça t'en dit beaucoup sur ce qui nous attend et sur ce qui est important pour ces gros investisseurs-là. et il ne faut pas que tu oublies que le complexe militaire ou industriel, c'est le secteur d'économie qui crée le plus de millionnaires à la seconde. Wow! Il faut le faire. Attends, j'ai tellement de pages d'ouvertes que tu n'as pas vu ça, mais je vais te le remettre. Je vais voir si ça marche. Bon, OK. Donc, les actions de Lockheed Martin en hausse de 20 %. Je vous laisserai les headlines, les gros titres de ça dans la boîte de description. Quand même, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada